... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal au sommaire de l'actualité ce samedi. Suite et fin de visite d'Éric Dupond-Romoretti à Mayotte, le ministre de la Justice, s'est rendu ce matin au centre pénitentiaire de Magica Vaud. Le garde des Sceaux en a profité pour annoncer la construction d'un deuxième établissement dans le département. Les précisions et réactions à suivre en début d'édition. Autre visite sur le territoire, celle d'Éric Ciotti, représentant de Valérie Pécresse, venu mobiliser les troupes à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Le conseiller spécial de la candidate DLR a tenu un grand meeting ce samedi au sud de l'île où nous le retrouverons en direct pour un entretien. Nous irons enfin à Congo où des femmes souhaitent se spécialiser dans l'énergie solaire, de l'alimentation à la maintenance des panneaux photovoltaïques. Elles vont partir très prochainement au Sénégal pour suivre une formation, reportage dans ce journal. Deuxième et dernière journée de visite du ministre de la Justice sur le territoire après le tribunal judiciaire de Mamoudzou et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Éric Dupond-Moretti a visité ce samedi matin le centre pénitentiaire de Magica Vaud pour faire un état des lieux. Le garde des Sceaux s'est entretenu avec le personnel qui a fait part de leurs conditions de travail avant d'annoncer la construction d'un nouvel établissement. Raina Alilouafa et Ivan Rakotovao. C'était un moment très attendu pour ces agents de l'administration pénitentiaire. Ils ont pu échanger avec le garde des Sceaux et lui ont fait part de leurs conditions de travail devenues difficiles à cause de la surpopulation carcérale. Mais en réalité, on n'a pas envisagé l'avenir. On pensait sans doute que l'on serait tranquille pour 20 ans, mais l'augmentation de la délinquance et sa particularité ici insulaire, avec une démographie que vous connaissez, fait qu'on a vu trop court. Et naturellement, on se retrouve maintenant confronté à une situation dans laquelle on a une surpopulation carcérale qu'il faut absolument régler. L'établissement a une capacité de 278 places et pourtant, il accueille actuellement près de 450 détenus. La situation n'est plus supportable. Et après des années de requêtes des syndicats, le ministère de la Justice a finalement pris en considération leur principale demande. J'ai annoncé devant vous que je demandais à monsieur le préfet d'actionner tous les leviers de l'État, je dis bien tous les leviers de l'État et j'aurai l'occasion de dire cela dans quelques heures aux élus pour que l'on trouve un terrain afin que l'on puisse construire un nouvel établissement pénitentiaire à Mayotte. Mayotte a besoin d'un nouvel établissement pénitentiaire. Il faudra cependant être patient puisque rien n'est acté pour l'instant. Le terrain qui doit accueillir cette nouvelle prison n'est pas encore défini et c'est là toute la difficulté de ce projet. De leur côté, les syndicalistes qui attendaient cette visite ministérielle depuis des mois restent sur leur fin puisque Éric Dupond-Moretti n'a pas pris le temps de discuter avec eux. Aujourd'hui, on nous a entendus là-dessus, mais il y a beaucoup de choses à faire pour arriver à la concrétisation de cette construction. Et en dehors de ça, non, on n'est pas du tout satisfait parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi à aborder avec lui et on ne l'a pas vu. Les syndicats vont envoyer un énième courrier au ministère de la Justice pour rappeler leurs revendications, mais ils ont peu d'espoir sur la suite qui lui sera donnée. Oui, autre annonce à retenir du ministre de la Justice, celle de la création d'une cité judiciaire à Mayotte, dont la date n'est pas encore arrêtée. Le garde des Sceaux s'est rendu ce matin sur le site où verra le jour le futur palais de justice à Kauény, où se trouvent actuellement les locaux de l'ADL. Un lieu mis à disposition par le conseil départemental au service de la justice. Écoutons le président du département de Mayotte, Ben Issa Ousseini. Aujourd'hui, monsieur le ministre, c'est aussi important, je crois, que pour les Maorais d'avoir un service judiciaire digne de ce nom. Donc le conseil départemental prépare justement la mise à disposition, le transfert bien sûr de ce foncier-là qui fait à peu près 5800 m2 ici dans Kauény. Bien sûr, les modalités seront discutées, mais d'or et déjà, aujourd'hui, je le dis, nous sommes disposés, aujourd'hui disponibles, pour céder ce terrain-là aux autorités judiciaires parce que Mayotte mérite d'avoir des services de proximité aussi importants, dignes de ce nom. Et lors de sa première journée à Mayotte, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a signé ce vendredi soir une circulaire portant sur la politique pénale à Mayotte, une note où l'on retrouve notamment un renforcement de l'action publique concernant la justice des mineurs avec une réponse pénale face aux actes de violence. Je vous propose d'écouter le garde des Sceaux. Comme à Marseille, cette circulaire territorialisée est pour moi essentielle. Elle vise à prendre en compte les spécificités de ce territoire pour faire face aux différentes facettes de la délinquance à laquelle est aujourd'hui confrontée la population maho-brise. J'entends en premier lieu que soit renforcée la lutte contre la délinquance de droit commun. Ainsi devront être accrues les actions menées par M. le procureur de la République visant à sensibiliser la population afin de favoriser la dénonciation des infractions subies notamment en matière de violence intrafamiliale. J'entends aussi que soit satisfait l'impératif d'accompagnement des mineurs pour leur faire prendre conscience de leurs responsabilités pénales des droits et des devoirs qu'implit la vie en société. Un travail de plus long terme par l'intensification du recours aux informations judiciaires doit en outre permettre de procéder au démantèlement des filières d'immigration clandestine. Il faut à l'évidence améliorer vos conditions de travail et d'attractivité pour prendre en compte ce que vous vivez. En bref, la police nationale de Mayotte a annoncé l'interception ce vendredi d'un cuassas à proximité de la plage de Passiquely au sud de l'île par l'unité nautique du service territorial de la police aux frontières avec à bord de l'embarcation la découverte d'une importante quantité de cigarettes de contrebande, 1300 cartouches, mais aussi près de 88 kg d'herbes de cannabis. Les autorités rappellent que le trafic de marchandises illicites entre les Comores et Mayotte semble être en augmentation le 7 mars dernier. Une embarcation type Quassa-Quassa chargée de 1800 cartouches de cigarettes et de 120 kg de drogues et de médicaments avaient été interceptés par la même unité. Nous l'évoquions hier, la grave blessure d'un policier victime de caillassage lors d'une patrouille de sécurisation dans le secteur de Tsun Tzu jeudi soir. Les autorités annoncent l'interpellation de cinq personnes mineures. Deux personnes ont fait l'objet d'un rappel à la loi. Deux autres ont fait l'objet d'une mesure de composition pénale, à savoir 35 heures de travaux d'intérêt général. Et la dernière personne a été convoquée devant le juge des enfants. Une décision qui provoque l'indignation des syndicats des forces de police. Écoutons Jamaldine Djabiri, représentant du syndicat SGP Police. Au micro d'André Racoton-Dravola. La manœuvre de l'embuscade a justement démontré un acte réfléchi et délibéré visant à casser du flic. Et tout ce que trouve à donner comme réponse un substitut procureur, c'est deux rappels à la loi, deux compositions pénales. Un seul d'entre eux est convoqué devant le juge des enfants. Alors c'est pour nous un laxisme qui de plus est intolérable. Cette fois-ci nous ne parlons pas de laxisme des juges, mais bien du parquet. Et nous allons demander à rencontrer le procureur parce qu'on nous doit des comptes sur cette affaire. Un mot de politique qu'à moins d'un mois du premier tour de la présidentielle chez les Républicains. On mobilise les troupes. Les LR tiennent actuellement un grand meeting au sud de l'île à Bandrelay avec comme invité de marque Eric Ciotti. Conseiller de la candidate Valérie Pécresse arrivait hier sur le territoire. Une visite pour relancer la campagne de la droite dans les Outre-mer. Mais de ce que nos reporters sur le terrain nous disent, il y a peu de mobilisation lors de ce meeting. Je vous propose d'écouter une réaction au micro de Kalatoumi, Abdiladi et Jaïdi Maoulida. Quand Valérie Pécresse gagnera, elle ne travaillera pas seule. Donc Ciotti est venue. Pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir quelqu'un qui vient nous écouter pour amener à Paris les doléances des Maorais. Les Maorais vivent mal. Notre quotidien est très difficile. Donc on a voulu montrer à Ciotti le quotidien des Maorais, comment vivent les Maorais, ces gens-là qui viennent s'installer comme ça, sans autorisation. C'est vraiment montrer la réalité des Maorais. Eric Ciotti est là pour nous écouter. Il est là pour nous entendre. Il est là pour apporter notre voix à Paris. Et donc c'est une bonne chose. Elle nous promet la sécurité. Et on retrouve en direct depuis Bandrelé, Eric Ciotti, représentant de la campagne de Valérie Pécresse. Bonsoir Eric Ciotti. C'était important pour vous de venir à Mayotte pour mobiliser les troupes à moins d'un mois de la campagne de l'élection présidentielle ? C'était surtout important pour redire l'attachement que nous portons, que je porte à Mayotte. Mayotte, terre majeure de notre République française. Et pour souligner aussi les engagements que Valérie Pécresse va prendre. J'ai été frappé en rencontrant beaucoup d'interlocuteurs avec le député Mansour Camardine, de voir combien ce sentiment que la République, quelque part, avait abandonné par Mayotte était fort. Vous venez de parler de la violence dont ce policier, malheureusement, beaucoup de policiers subissent. Vous avez parlé des difficultés de la justice. On pourrait parler aussi de l'abandon du développement économique, des prestations sociales qui ne sont pas au niveau de la métropole. Donc, il y a aujourd'hui, sur forme d'une immigration devenue incontrôlée, ce sentiment d'abandon. Nous voulons mettre un terme à ce sentiment d'abandon. Et nous voulons porter des propositions fortes. La fin du droit du sol à Mayotte. Un combat sans merci contre l'immigration illégale. Le retour à l'ordre républicain. Un engagement pour la convergence des droits sociaux dans très vite. Ce n'est pas à l'horizon 2036, comme le promet M. Macron. Bref, des mesures très concrètes, très précises, que nous voulons porter, défendre et promouvoir avec Valérie Pécresse. Pourtant, Éric Ciotti, lorsque l'on visite la page de Valérie Pécresse, son site et notamment son programme, on se demande où est la place de l'outre-mer. On ne retrouve aucun programme, aucune proposition sur les outre-mer. Il faut s'anticiper, puisque Valérie Pécresse présentera tout son programme lundi matin, dans une conférence de presse à Paris. Et il y a une place très forte pour les outre-mer, et notamment pour cette zone indo-pacifique, et cette zone de l'océan Indien, dans laquelle va se jouer l'avenir de quelques pages, aussi l'avenir du monde. Donc, nous voulons être présents que le drapeau français flotte fortement, que la France soit à la hauteur de cette confiance, de cet attachement que les maoris lui ont toujours témoigné depuis ce référendum de 1974 et aujourd'hui. Quand on se rend compte, quand on travaille avec le président du département, avec les élus, avec les maires, avec le député Camarguide, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un sentiment de colère. Et qu'il y a un sentiment d'abandon. Donc, il faut aujourd'hui promouvoir une nouvelle relation entre ce département de Mayotte et le gouvernement français, sur le fond de renouvellement d'une confiance forte, avec des mesures qui ne sont pas comme l'a fait le Carpesso aujourd'hui, des pures promesses électorales. La visite du Carpesso est quand même étonnante aujourd'hui. Il vient en fin de quinquennat de M. Macron, alors que nous sommes à quatre semaines de l'élection présidentielle, avec des mesures fortes. Pourquoi ces mesures n'ont pas été prises par ce gouvernement, il y a cinq ans ? Pourquoi on n'a pas construit une nouvelle prison ? Pourquoi on n'a pas construit une cité judiciaire ? Pourquoi on n'a pas donné de l'attractivité à la carrière des magistrats qui légitimement ont exprimé leur colère ? Pourquoi on ne donne pas de moyens aux policiers ? Il y a aujourd'hui quatre bateaux pour traquer les passeurs. Un seul est en service pour les policiers de la base. Voilà, au-delà de ce discours et de la campagne électorale, il y a une réalité, cette réalité. Eh bien, nous voulons aujourd'hui y mettre un terme et nous voulons nous engager avec force pour un avenir dans un développement serein de maillot. Merci beaucoup, Éric Ciotti. On aura le temps, justement, d'avoir les autres propositions de Valéry Pécresse à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Merci à Éric Ciotti. Merci également à Jaïdi Maolida qui a assuré ce direct. Direction Congo, où une vingtaine de femmes comptent partir très prochainement au Sénégal pour suivre une formation professionnelle sur les énergies renouvelables, plus précisément dans le secteur des panneaux photovoltaïques. Un projet financé par Action Logement à hauteur de 60 000 euros. Ce matin, les candidats ont participé à une réunion d'information. Kalatoumi Abdelhadi et Jaïdi Maolida. Mariam Asadi a 43 ans. Cette mère de cinq enfants pourrait faire partie des quatre femmes qui s'envoleront au mois de mai prochain pour trois mois de formation au Sénégal. Objectif, devenir femme solaire, l'espoir d'une vie meilleure. Je veux que quand on rentre à Mayotte, qu'on trouve du travail. Mais il ne faut pas aller là-bas pour faire l'information et rester à la maison sans rien faire. Il faut trouver des boulots pour travailler. Ces femmes n'y connaissent rien au panneau solaire, mais seule la motivation compte. Safiyati, elle, s'interroge sur la garde de ses enfants si jamais elle devait partir. Je pense que mon mari va accepter, mais il va se poser un souci avec nos enfants. Qui va s'en occuper ? Mes enfants ont 16 ans pour les nés et à peine un an pour le plus jeune. Toutes ces femmes viennent du quartier informel de Carobolé, quartier qui a été démoli pour une rénovation urbaine. À leur retour du Sénégal, du travail les attend. Le premier projet, c'est le montage d'une micro-entreprise où les femmes pourraient monter des lampes solaires, des petits mains de solaire et commencer à faire de la vente ambulante, par exemple. Deuxième projet, c'est que les femmes installent des kits solaires sur des logements temporaires sur lesquels la commune de Congo est en train de travailler en ce moment. Logements temporaires qui sont au bénéfice des personnes qui sont en lien avec des opérations d'aménagement et de résorption de bidonvilles. Bastien Kamps compte sur l'aide de la préfecture car toutes ces femmes ne sont pas françaises. On remercie aussi la préfecture pour le soutien. J'espère qu'elle nous apportera dans l'obtention des visas pour les femmes. Si le rêve de ces femmes se réalise, dans cinq mois, un autre avenir les attend. Du sport dans ce journal avec du rugby et le tournoi des six nations. Quatrième succès en quatre matchs pour le 15 de France ce vendredi soir. Les Bleus se sont imposés en terre galloise sur le score de 13 à 9. Les hommes de Fabien Gattier rêvent désormais d'un grand chélème. Retour sur cette rencontre avec nos confrères de France Info. Ce match fermé, c'est en début de première mi-temps que le 15 de France a fait la différence. Neuvième minute, la marée bleue submerge un pays de Galles pénalisé par l'absence de plusieurs cadres. Anthony Jolon file aplatir le premier et se laissait de la rencontre. Dès lors, l'équipe de Fabien Gattier conservera la tête au tableau d'affichage. Dans leur temple du Millennium Stadium de Cardiff, les Gallois surnagent seulement grâce à quelques pénalités. L'équipe n'a rien lâché, même si on a été vraiment en difficulté les trois quarts du temps du match. Donc on n'a rien lâché, on a montré qu'en défense on était solide. Une défense solide qui a permis aux Bleus de verrouiller la seconde période et d'assurer leur succès. 13 à 9, score final. La semaine prochaine, c'est face à l'Angleterre que le 15 tricolore tentera de réaliser le grand chelème au Stade de France. Et puis autre événement à suivre ce soir, c'est chez nous sur Mayotte La Première. N'oubliez pas, après nos journaux, de suivre le trophée du sportif de l'année présenté par Yumna et Aurélien. Février, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, je vous retrouve juste après pour le journal en maorais. Belle soirée à tous sur La Première et à très vite. La Première et à très vite.